Rebonjour, nous y sommes toujours dans la correction de la série de T3, de l'analyse complexe. Voilà l'exercice 2. Les deux exercices sont indépendants. L'exercice 1 constitué de deux questions A et B, et l'exercice 2, idem, constitué de deux questions A et B. Alors, l'exercice 1, petit a, calculé par la formule intégrale de Cauchy, l'intégrale de E de Z sur Z, sur le cercle orienté, le cercle unité de centre 0 de rayon 1 orienté positif, on vient sur DZ. Petit b, on déduire la valeur de chacune des intégrales suivantes, 0, pi sur 2, E cosinus θ, cosinus sinus de θ, dθ, et somme de 0 à 2 pi, E cosinus θ, sinus de sinus de θ, dθ. Pour la question 2, soit R strictement positif, et Ω, un voisinage ouvert du disque fermé de centre 0 et de rayon R. Et F, une fonction holomorphe de Ω vers C, et soit A et B, deux points différents du disque ouvert de centre 0 et de rayon R. Petit a, exprimer l'intégrale de F2Z sur Z de moins A qui multiplie Z de moins B sur la frontière du disque ouvert de centre 0 et de rayon R, c'est-à-dire le cercle de centre 0 et de rayon R, bien sûr, orienté positivement, en fonction des intégrales, somme de F2Z sur Z de moins A sur la frontière de centre 0 et de rayon R, et somme de F2Z sur Z de moins B relativement à la frontière de centre 0 et de rayon R. Petit b, on déduit une autre démonstration du théorème de Lyovil. A partir de ces résultats, on peut donner une autre démonstration, autre que celle vue dans le cours, du théorème de Lyovil. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice. On se rend compte à tout à l'heure pour voir la correction ensemble. Voilà l'exercice 2. Donc, calculons, question 1 petit a, calculons par la formule intégrale de Cauchy, l'intégrale de E2Z sur Z, DZ, je m'excuse, DZ, sur le cercle de centre 0 et de rayon 1. Alors, une remarque qui marche pour tous les exercices qu'on va utiliser. Toujours, on travaille avec un cercle ou bien un chemin fermé, orienté, positif. Donc, posons F2Z égale E2Z. Cette fonction F, la fonction l'homorphe, exponentielle, pardon, est l'homorphe sur C. On considère le cercle unité paramétré par, ou bien l'équation module de Z égale 1, elle est inclut dans C, et 0, elle est à l'intérieur de ce cercle. Alors, si on se considère le cercle orienté positivement, d'après la formule d'intégrale de Cauchy, on a ici F2Z, c'est 1 sur 2Pi, F2Z sur Z, DZ. En général, pour la formule de Cauchy, on a F, la dérivée d'ordre N du point A qui se trouve à l'intérieur du cercle, est égale, factoriel N sur 2Pi, l'intégrale de F2Z sur Z moins A à la puissance 1 plus 1DZ. C'est une manière générale. Alors ici, on va appliquer, c'est la formule d'intégrale de Cauchy en général, on va l'appliquer pour A est égal à 0 et pour N est égal à 0. Alors, pour N est égal à 0, on obtient Z moins 0 à la puissance 1, c'est Z, donc on obtient F2Z sur Z, DZ. Alors, factoriel F2Z c'est 1, donc 1 sur 2Pi, F2Z sur Z, sur le cercle unité orienté positivement, donc, puisque F2Z c'est E2Z, F2Z c'est exponentiel F2Z, c'est 1. Donc, on obtient l'intégrale de F2Z sur Z, DZ, suivant le cercle orienté positivement, sur le cercle unité orienté positivement, est égal à 1 fois 2Pi, donc on obtient T égale 2Pi. Donc, cette intégrale, lorsqu'on remplace F2Z par E2Z, elle est égale à 2Pi. Cette relation, j'ai l'onté étoile pour que je puisse l'utiliser dans la deuxième question, petit v. Déduisons les valeurs des intégrales suivantes, à partir, bien sûr, de ce résultat. L'intégrale de 0 et 2Pi, E cosinus θ, qui multiplie cosinus de sininus θ, dθ, et l'intégrale de 0 et 2Pi, E cosinus θ, qui multiplie sininus de sininus θ, dθ. Prenons un paramétrage du cercle orienté, du cercle unité, du centre 0 et 1 orienté positivement, par Z égale E et θ, avec θ appartient à 0 et 2Pi. Donc, cette intégrale E2Z sur Z, selon le cercle unité orienté positivement, est égale à 0 et 2Pi, exponentielle, on place Z par Eθ, donc exponentielle de Eθ, Z c'est Eθ, et DZ c'est IEθ dθ. Donc, en simplifiant par Eθ, qu'est-ce qu'il reste ? C'est le centre 0 et 2Pi, I, qui multiplie exponentielle de Eθ. Or, exponentielle de Eθ, Eθ, c'est un nombre complexe, c'est en écriture trigonométrique, c'est cosinus θ plus I sinus θ, donc c'est I exponentielle de cosinus θ plus I sinus θ, dθ. Donc, qui est égale à 100 à 0 et 2Pi, I cosinus θ, qui multiplie I exponentielle de I sinus θ, dθ. Donc, encore une fois, c'est égale à 100 à 0 et 2Pi, I cosinus θ. Or, on va écrire EI sinus θ, c'est un nombre complexe de module 1, c'est en écriture de la forme d'Hilaire, donc c'est cosinus de sinus θ, ici c'est α, si vous voulez. Donc, c'est cosinus de sinus θ plus I sinus de sinus θ, dθ. Donc, il est égale à 100 à 0 et 2Pi, I cosinus θ, fois cosinus θ, I fois I, c'est moins, donc c'est moins E cosinus θ, sinus de sinus θ, dθ. D'après les règles de calcul des intégrales, donc c'est l'intégrale de moins E cosinus θ, sinus de sinus θ, dθ, donc on va faire sortir moins en dehors de l'intégrale, plus I, l'intégrale de 100 à 0 et 2Pi, au cosinus θ, cosinus θ, sinus θ. Donc, si vous voulez, voilà l'intégrale de E de Z sur Z, sur le cercle unité, orienté positivement, on peut l'écrire sous cette forme. Or, on a déjà dans la question 1, on a trouvé une valeur de cet intégrale qui est égale à 2Pi. Donc, ça veut dire que cette quantité est égale à 2Pi. Donc, par identification, puisque l'intégrale est imaginaire pur, donc cette partie, la partie réelle, elle est nulle, et celle-là, elle est égale à quoi ? À 2Pi, puisque le résultat trouvé, c'est 2Pi après identification. Donc, par identification avec le résultat étoile de la question 1,1, on déduit que l'intégrale de 100 à 0 et 2Pi, e cosinus θ, sinus de sinus θ, dθ, est égale à 0, et 100 à 0 et 2Pi, e cosinus θ, de cosinus θ, dθ, est égale à 2Pi. Pour l'exercice 2, dans cet exercice, sans but, on va démontrer le théorème de Liouville. Soit R, c'est temps positif, ω, un voisinage ouvert du disque fermé de centre 0 et de rayon R, et F, une fonction holomorphe sur ω, et A et B, deux points différents du disque ouvert de centre 0 et de rayon R. Exprimons l'intégrale de F2Z sur Z-A, qui multiplie Z-B sur la frontière du disque ouvert de centre 0 et de rayon R, en fonction de l'intégrale de F2Z sur Z-A sur le disque ouvert de centre 0 et de rayon R, et ainsi l'intégrale de F2Z sur Z-B sur le cercle, suivant le cercle ouvert de centre 0, pardon, la frontière du disque ouvert de centre 0 et de rayon R, c'est-à-dire le cercle de centre 0 et de rayon R, mais encore je répète, toujours on va prendre ces chemins fermés, orientés positivement. On suppose que ces chemins sont orientés positivement. Pour un Z qui appartient à ce disque, le disque ouvert à l'interdôme, tel que Z différent de A et de Z différent de B, on va écrire 1 sur Z-A sur Z-B, d'après la décomposition en éléments simples, on a déjà vu cette formule, c'est moins 1 sur B-A, qui multiplie 1 sur Z-A, moins 1 sur Z, moins 1, qui est égal à 1 sur B, pardon, ici c'est B-A, donc on obtient par le signe moins, on obtient A-B, 1 sur Z-A, moins 1 sur Z-A. Donc l'intégrale de F2Z sur Z-A, qui multiplie Z-B sur la frontière du disque ouvert de centre 0 et de rayon R, c'est 1 sur A-B à l'extérieur. L'intégrale de la différence de ce fonds, c'est-à-dire c'est 1 sur A-B, l'intégrale de F2Z sur Z-A, puisqu'on va me suivre par F2Z. F2Z sur Z-A suivant la frontière du disque ouvert de centre 0 et de rayon R, moins 1 sur A-B, l'intégrale de F2Z sur Z-B, suivant la frontière du disque ouvert de centre 0 et de rayon R. Donc voilà, on a écrit cette fonction, cette intégrale, en fonction des intégrales F2Z sur Z-A, F2Z sur Z-B sur la frontière du disque ouvert de centre 0 et de rayon R. Maintenant, on va déduire une autre démonstration de théorème de Lyon. Alors, on a d'après la formule d'intégrale de Cauchy, l'intégrale de F2Z sur Z-A sur la frontière du disque ouvert de centre 0 et de rayon R, c'est 2Pi F2A, comme on l'a vu dans l'exercice numéro 1. De même ici, l'intégrale de F2Z sur Z-B, puisqu'A appartient à l'intérieur de ce cercle, et F2Z est le morse dedans. Donc, on a, d'après ce résultat, on a l'intégrale de F2Z sur Z-A sur Z, qui est multiplié sur la frontière du disque ouvert de centre 0 et de rayon R, c'est quoi ? C'est 2Pi sur A-B, on va voir ici A-B, sur 2Pi A-B, facteur de F2A-F2. Maintenant, supposons que F est le morse entier. On le morse sur C. Supposons que F est le morse entier, est borné, et qu'il existe M strictement positif, tel que le module de F2Z est inférieur à N. Il est borné, bien sûr, donc il existe ce nombre M positif, tel que le module de F2Z est inférieur strictement à N. Voilà une illustration de ces disques. On a ici le disque en vert, c'est le disque de centre 0 et de rayon, le module de A. Ici en bleu, le disque ouvert de centre 0, le cercle plutôt que celui-ci, de centre 0 et de rayon module de B. Et ici, notre cercle, que l'on considère, bien sûr, d'une manière générale. Et voilà ce qui est en rouge. On va prendre un R, qui est strictement supérieur au maximum de module de A, module de B. Donc on va prendre ici un module de A, ici un module de B. Et on va prendre un nombre R, qui est strictement supérieur au maximum de ces deux nombres. Donc ici, il est bien illustré en rouge. Donc c'est un cercle de centre 0 et de rayon R. Donc pour tout rayon R, il existe toujours strictement supérieur au maximum de module de A et module de B. On a le module de F2Z sur Z, de l'intégrale de F2Z sur Z moins A, qui multiplie Z moins B, sur la frontière de disque, ouvert de centre 0 et rayon R. D'après ce résultat, elle est égale au module de ce nombre, c'est-à-dire c'est 2pi, module de 2pi ici 2pi, sur la valeur absolue de A moins B, qui multiplie la valeur absolue de F2A moins F2B, ou bien le module de F2A moins F2B. D'autre part, la valeur absolue de F2Z sur Z moins A, qui multiplie Z moins B sur la frontière de disque, entre 0 et de rayon R, D2Z, en général, elle est inférieure ou égale à l'intégrale de valeur absolue, valeur absolue de F2Z, DZ sur Z moins A en module, qui multiplie Z moins B en module. Maintenant, passons à un paramétrage de ce disque, de cette frontière. Si on pose Z égale R et Theta, Theta appartient à 0 et 2pi, on aura bien sûr, DZ c'est I, R, E et Theta, on va l'utiliser, donc c'est, il est inférieure ou égale à 100 de 0 à 2pi, module de F2Z, DZ, c'est le module de F2Z, c'est le module de F, R, E, I, Theta, en remplaçant Z par E, I, Theta, et DZ, son module, c'est R, E, I, Theta, R, pardon, R, le module de I, R, I, Theta, donc le module de I, c'est 1, le module de I, Theta, c'est 1, donc il reste R, au module qui est positif, donc c'est R, D, Theta. Et si je m'excuse, j'ai oublié D, Theta. Donc il est inférieure ou égale à M, puisqu'on a supposé qu'il existe un M, tel que quel que soit Z, F2Z est inférieure à M, donc on va avoir ici F de R, E, Theta, il est inférieure ou égale à M, il reste ici R, D, Theta, ici on a remplacé Z par R, E, Theta, R, E, Theta, moins A, au module, qui multiplie R, E, Theta, moins B, au module. Voilà une relation qu'on utilise selon de l'analyse complexe, et surtout dans la variable complexe, ici les intégrales sont des chemins, pour montrer les intégrales, les limites des intégrales. Alors on a toujours ce résultat, le module, bien la valeur absolue de la valeur absolue de l'alpha, moins la valeur absolue de l'bêta, il est inférieure à la valeur absolue de l'alpha-môtre. C'est facile à trouver ce résultat, en utilisant bien sûr l'inégalité triangulaire, on peut, et le rôle symétrique que jouent alpha et beta, on peut arriver à ce résultat. Alors ça veut dire quoi ? C'est 1 sur le module de l'alpha-môtre-bêta, il est inférieure à 1 sur le module de l'alpha-môtre-bêta. Et voilà, on a 1 sur R, R, E, Theta, moins A en module, et l'inférieure est égale à module, ici, R, E, Theta, il est inférieure à 1 sur le module de R, R, E, Theta, c'est R, moins le module de A. Même chose ici. Donc on a utilisé ce résultat pour trouver la majorité. Donc cette quantité ne dépend pas de Theta, donc elle est égale à 2pi, fois R, M, sur le module, sur le R, moins la valeur absolue de A, le module de A, et qui multiplie R, moins le module de, maintenant on va utiliser ce résultat. On a cette intégrale, le module de cette intégrale, qui est égale à celle-là. Donc, qu'est-ce qui conclut ? Ça veut dire que cette quantité, elle est inférieure, est égale à celle-là. C'est-à-dire que le module de F de A, moins F de B, en le simplifiant par 2pi, il reste R, M, et on va multiplier par le module de A, moins B, qui est au démonateur ici, on obtient M, R, module de A, moins B, sur R, moins le module de A, qui multiplie R, moins le module de B. Donc, c'est F de A, moins F de B, et cela, elle est vraie, quel que soit R. Alors, si on veut tendre R, tend vers l'infini, si on veut tendre vers R, vers l'infini, qu'est-ce qu'on obtient ici ? On obtient cette quantité, pour les R, on a ici R, on va factoriser par R, donc R au carré, on simplifie par R, il reste R, et de toute cette quantité, si R tend vers l'infini, on a A, le module de A sur R, va tendre vers 0, ici, donc il reste R, donc c'est équivalent à R, pardon, 1 sur R, donc ça veut dire, cette quantité, elle va tendre vers 0, donc quel que soit R, si R tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers 0, donc on va voir, que F de A est égale à F de B, donc si on tendre R vers plus l'infini, ça veut dire, qu'on travaille sur le plan complexe, donc sur le plan complexe, on va trouver que F de A est égale à F de B, et cela prouve, si vous voulez, le théorème de Lieuville. Donc, en général, le théorème de Lieuville, qu'est-ce qu'on raconte dans le théorème de Lieuville ? Donc, si on a une fonction qui est entière, c'est-à-dire, l'olomorphe qui est entière et bornée sur C, alors elle est constante, donc on a montré bien qu'elle est bien, qu'elle est bel et bien une fonction constante. Voilà, c'est tout pour cet exercice, à une autre vidéo, inch'Allah, pour corriger l'exercice numéro 3, bon courage et bonne préparation.